Préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose 3 ateliers innovants et dédiés au futur et nouveau papa. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'atelier du futur papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'atelier du futur papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com Que faire des mômes ? Eric Couder Bonjour à tous, c'est Eric Couder, bienvenue pour ce 203ème numéro de Que faire des mômes. Reconfinement ou pas reconfinement, that's the question of the week. C'est la question de la semaine. Vous avez remarqué, j'ai amélioré mon anglais. Ça c'est grâce à Marjorie Fraud qui était mon invité la semaine dernière. Sa spécialité English. Je vous en ai parlé dans la dernière émission number 202. Vous l'avez loupé ? Dans de panique, pas de panique. Vous pouvez écouter le podcast sur le site quefairedesmômes.fr ou sur nos plateformes partenaires. Sans plus attendre, voici le sommaire de votre émission. Cette semaine, dans l'agenda de Que faire des mômes, je vous parlerai du spectacle familial qui a reçu le prix du meilleur spectacle jeune public 2019 des Petits Molières, Le Tour du Monde en 80 jours. Dans la rubrique cinéma, coup de projecteur sur le film d'animation, Balade sous les étoiles, un film regroupant six courts métrages. Côté littérature, je vous présenterai ma sélection de livres de la semaine. La boîte à idées, au secours ma mère à 12 ans et surmonter son divorce, sa séparation. J'aurai le plaisir de recevoir Jean Blanc pour le spectacle familial Aladin et la Lampe Merveilleuse et Elfride Dubord, autrice et interprète pour Maxence ou le Comte du Métro. Un spectacle théâtral musical et interactif. Deux spectacles à découvrir actuellement à l'affiche de la comédie Saint-Michel. Depuis la rentrée, je vous propose une nouvelle rubrique dans laquelle j'invite mes coups de cœur Instagram à présenter leur compte Instagram, mais aussi leur activité au cours d'une interview téléphonique. Cette semaine, je reçois Franck Abou, cofondateur du concept Time Tripper. Bonjour Franck Abou. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur du concept Time Tripper, le self-park à thème qui fait voyager dans l'espace-temps, concept que j'ai découvert grâce à votre compte Instagram. Racontez-nous, comment est née cette idée ? Cette idée remonte à 2015. On a organisé un petit séminaire puisqu'on a un autre parc de loisirs extérieurs et on s'est dit qu'il fallait peut-être trouver une nouvelle idée et donc on a organisé un petit séminaire avec les collaborateurs et l'idée tout de suite des mots-clés surtout comme Fort Boyard, Koh Lanta sont tout de suite sortis du lot. C'est à partir de cette idée qu'on a essayé de construire un nouveau concept. L'idée vient de démarrer en 2015 et on a ouvert au public seulement en décembre 2018. Alors que pourront vivre comme expérience les participants ? Le principal atout de notre concept en fait, c'est déjà de voyager à travers le temps, donc dans des ambiances complètement immersives et des ambiances complètement différentes en fait. Donc vous vous êtes accueillis dans ce qu'on appelle nous le continuum, le bâtiment en fait. Vous allez constituer une équipe de 2 à 6 personnes, 2 à 5 pardon et on va vous propulser dans les couloirs du temps et dans ces couloirs du temps en fait vous avez accès à des époques et dans chaque époque vous avez accès à des salles. Une époque peut avoir entre 2 et 4 salles. Une fois que vous êtes devant une époque, vous allez grâce à un badge pouvoir accéder à une salle, à une première salle et là vous avez 3 minutes, pas une de plus, pas une seconde de plus même pour relever un certain nombre de défis. Et ces défis peuvent être soit de la réflexion, soit de l'agilité ou soit du physique. Pour vous donner une idée, vous allez pouvoir par exemple grimper, vous allez pouvoir courir, vous accroupir ou danser, voire même escalader. Et tout ça en équipe. Et à chaque fois dans les salles, tous les participants, tous les membres de l'équipe sont acteurs. C'est important, ils ne regardent pas, il n'y en a pas un qui joue et les autres qui regardent et qui sont tous acteurs. Pour vous donner une idée, si vous êtes à 3, vous avez des épreuves pour 3 personnes, si vous êtes à 4, les épreuves sont à 4 personnes. Ah oui, c'est adapté au nombre de personnes, c'est ça ? C'est adapté au nombre de personnes, exactement. Et vous avez des niveaux aussi, un niveau pour les enfants, un niveau adulte et un niveau expert. Et vous avez 3 minutes, donc c'est aussi assez anxiogène. Il faut savoir aussi que lorsque vous avez fait la première salle, que vous échouez, vous pouvez échouer au bout de 10 secondes par exemple, vous avez la possibilité de refaire cette nouvelle salle où vous êtes dans d'autres époques, il n'y a pas de parcours imposé. Sauf que lorsque vous allez refaire la salle, ce ne sont pas forcément les mêmes solutions. Alors le but effectivement, c'est de réaliser les défis le plus rapidement possible pour obtenir un maximum de grades, pour être gardien du temps. Donc il y a le grade Piu Piu, c'est comme ça, Touriste, Fantassin, Sentinelle ou l'ultime gardien du temps. C'est ça, tout à fait. Avec un objectif pour chaque équipe, c'est d'être gardien du temps. On va considérer qu'en général, la première fois que l'on vient chez Tommy Fripper, on peut atteindre les gardiens du temps, mais ce n'est pas toujours ça. Les épreuves sont assez complexes, mais très ludiques et très dynamiques. Quelques mots sur le bracelet temporel, parce que ça m'a intrigué. Qu'est-ce que c'est que ce bracelet temporel ? J'ai découvert ça en lisant votre dossier de presse. Le bracelet temporel, c'est le bracelet qui vous permet d'accéder aux couloirs et aux salles et aux époques, pour voyager à travers le temps. C'est un bracelet digital que vous positionnez devant un équipement qui vous permet d'accéder ou pas à la salle s'il y a du monde dedans, par exemple. Et c'est ce qui vous permet surtout, en fait, à chaque fois de comptabiliser le nombre de grâces que vous gagnez à chaque passage dans les salles. On peut choisir également le temps de jeu. J'ai vu, c'est 1h, 1h30 ou 2h également. C'est ça, 3 formules. On conseille 1h30 pour ne pas être trop frustré. parce qu'en 1h, le temps passe très vite. Donc, le minimum que l'on conseille à nos clients, c'est de prendre 1h30. On revient en général au minimum une deuxième, voire troisième fois pour pouvoir faire toutes les salles. À partir de quel âge on peut venir participer ? 8 ans. 8 ans, d'accord. Est-ce qu'il faut être en tenue spéciale ? Est-ce qu'il faut se mettre décontracté ? Est-ce qu'il faut être en jogging pour pouvoir faire... Qu'est-ce que vous conseillez ? Une tenue décontractée. Une basket, c'est bien. Les talons, tout ça, c'est pas possible. Les jupes, c'est pas possible. En cas de vous, alors, comment réserver ? Quel est le coût pour pouvoir participer à cette aventure ? Alors, tout dépend, en fait, de l'âge et tout dépend de l'horaire. Pour un adulte, c'est de 25 à 36 euros, selon le temps, si c'est 1h, 1h30 ou 2h. Et pour les enfants, on commence à 19 et jusqu'à 29 euros pour les 8 à 15 ans, si on prend 2h. Très bien. En tout cas, j'invite tous les auditeurs qui souhaitent en savoir davantage à se rendre sur votre site internet, timetripper.fr. Merci, Franck Abou. Merci, Eric Couder. Les amis, si comme Franck Abou, cofondateur du concept Timetripper, vous souhaitez participer à l'émission et présenter au cours d'une interview téléphonique votre compte Instagram, je vous invite à vous abonner à l'Instagram de l'émission et à nous envoyer un message dans lequel vous nous présentez en quelques lignes votre compte et votre activité. Après cette rubrique que je rebaptise aujourd'hui mes coups de cœur Instagram, je vous propose de retrouver votre rubrique Agenda. Depuis le 27 août, La Folie Théâtre donne rendez-vous à tous les amateurs de théâtre afin de redécouvrir les folles aventures de Phileas Fogg dans le Tour du Monde en 80 jours. Un spectacle de la compagnie Mascarade, spectacle familial à partir de 5 ans, qui a reçu le prix du meilleur spectacle jeune public 2019 des Petits Molières. Je vous propose de découvrir un extrait du spectacle. Demandez le Morning Chronicle, le Morning Chronicle, le journal international. Le Tour du Monde en 80 jours seulement, c'est possible ? Ah bah dis donc, on n'arrête pas le progrès, non ? Moi je suis Jean Passepartout, humble serviteur de mon maître, M. Pouillet. Parfait ! Venez voir bon, paix comme c'est beau ! Faut qu'on passe le Tour du Monde. Tiens donc. En 80 jours ! C'est une idée de t'en faire plus. Gros, je suis bien d'accord avec vous, mais mon maître s'est mis dans la tête de faire le Tour du Monde en 80 jours, à cause que c'était noté dans le journal. Il ressemble trait pour trait au signalant les voleurs. Je suis l'inspecteur Fix, envoyé en mission par Scotland Yard. Et bléfière ! Yonky ! Bande de Bambi Fancy ! Hamburger ! Sauce à la menthe ! Sauce barbecue ! Mon con, qu'est-ce pas qu'il ait jamais quitté l'angle ? Eh bah avec le Tour du Monde, vous allez pas occuper, M. Soudain ! Eh bah alors, qu'est-ce que vous attendez ? C'est parti ! Le Tour du Monde en 80 jours, vous serez bluffé par les différents procédés scéniques. La vidéo projection, le théâtre d'ombre et les masques de cuir. Le Tour du Monde en 80 jours, un spectacle à consommer sans modération, à la Folie Théâtre 6 rue de la Folie, Méricourt. Dans le 11ème à Paris, un spectacle à découvrir en famille, les jeudis à 19h30, le samedi à 18h, et le dimanche à 16h30 jusqu'au 8 novembre, dont vous n'avez aucune excuse pour ne pas y aller. Allez, il est temps à présent dans Que faire des mômes de retrouver votre rubrique cinéma. Que faire des mômes ? Cette semaine, je vous parle du film d'animation Balade sous les étoiles, un film regroupant six courts-métrages autour de la nuit, des rêves de la peur de l'obscurité, et de rencontres entre les animaux et les hommes. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Tout le monde roupit. Chut. Mais qu'est-ce que c'est ? En fait, je crois que je suis content de ne pas dormir. C'est magnifique. Balade sous les étoiles, un film d'animation qui vous fera découvrir que la nuit, rien n'est tout à fait pareil. Un film à voir à partir de cinq ans au cinéma. Je vous ai parlé de mes coups de cœur Instagram, du spectacle Le Tour du Monde en 80 jours, du film d'animation Balade sous les étoiles. Et bien maintenant, il est question de littérature. Voici ma sélection. Livres. Que faire des mômes ? Aux éditions Erol, j'ai sélectionné cette semaine deux livres. Le premier ouvrage est de Sandy Merci, coach divorce certifié CDC et coach en transition de vie certifié ICF. Sandrine Merci accompagne les hommes et les femmes, vivant une rupture amoureuse sur le chemin de la guérison, en les aidant à remettre du sens dans leur vie et reprendre le contrôle. Saviez-vous qu'un divorce, une séparation, c'est la deuxième cause de traumatisme après le deuil ? Et surtout, saviez-vous que vous aviez le pouvoir de changer, d'éviter de trop souffrir et de le subir ? Quel que soit le chemin que vous avez parcouru depuis votre séparation, ce guide pratique traite des premières heures de séparation jusqu'à la reconstruction de votre vie et propose un programme en 50 exercices pour vous accompagner lors des prises de décisions engageantes. Plus qu'un livre, c'est un guide. 50 exercices pour surmonter son divorce, sa séparation, un livre que je vous conseille. Toujours aux éditions Erol, Guillaume Villain nous propose un guide pédagogique et visuel à l'usage des parents et des enseignants, à la fois pratique et complet. Vous trouverez dans cet ouvrage la boîte à idées pour aider nos enfants à apprendre autrement, les clés pour reconnaître et renforcer les capacités naturelles de l'enfant et l'aider à apprendre avec plaisir à la maison comme à l'école. Les éditions Slalom et Quatidal vous proposent Au secours ma mère à 12 ans, un livre vraiment très sympa qui parlera aussi bien aux jeunes qu'à leurs parents. Dans ce one-shot punchy et riche en rebondissements, Quatidal, autrice jeunesse, qui a gagné plusieurs prix pour ses romans traduits aujourd'hui dans le monde entier, est déjà publié chez Slalom, un anniversaire sans fin en mars 2019. Ici, l'autrice joue avec l'âge et les relations mère-fille, non sans rappeler le film Phénomène, Freaky Friday. Ce roman intergénérationnel plaira aux enfants d'aujourd'hui, tout comme leurs parents nostalgiques des années 1980. Vous écoutez Que faire des mômes, nous allons à présent flirter avec les mille et une nuits grâce à mon prochain invité, puisque je reçois Jean Blanc actuellement à l'affiche du spectacle familial, Aladin et la lampe merveilleuse. Bonjour Jean Blanc. Bonjour Éric. Alors vous êtes actuellement à l'affiche de Aladin et la lampe merveilleuse à la comédie Saint-Michel, un spectacle familial à découvrir à partir de 4 ans, tous les mercredis et samedis à 15h. Vous signez le livret et la mise en scène et interprétez trois rôles, Jaffar, le génie et le calife. Alors comment fait-on pour incarner trois personnages ? On se dépêche. On se dépêche parce qu'on n'a pas le temps. C'est une organisation qui se fait en amont. C'est sûr que le préparatif est important et puis il y a les habits qui se mettent les uns par-dessus les autres et puis le maquillage, on le fait en speed. Après, ça c'est travailler, c'est répéter, c'est organiser à l'avance. C'est travailler à l'avance. Alors ce compte a fait l'objet de multiples adaptations. Quelle est la particularité de votre Aladin ? C'est une version plutôt rigolote. Il y a des passages dansants. Il y a des passages chantants aussi. Et puis c'est une adaptation qui est faite sur 45 minutes. Donc du coup, il a fallu réduire, réduire au maximum et puis proposer quelque chose qui est en adéquation avec le compte. Et puis il y a quand même un clin d'œil à Disney parce qu'on reprend quand même une chanson de Disney a cappella. Et puis il y a le génie aussi, le génie bleu qu'on retrouve chez Disney. Mais voilà, j'ai essayé de faire un mix des deux. C'est plaisant parce que j'ai aussi des intervenants danseurs hip-hop. Les adultes se régalent à avoir ce genre de prestations. Et puis voilà, ça reste un petit spectacle très sympa, très punchy. C'est une adaptation moderne en tout cas. Ouais, très moderne, très moderne. Après, j'ai quand même respecté la trame du compte. Il y a Jafar, il y a le génie, il y a le calife. Il va y avoir Abou aussi, le petit singe, dans pas longtemps. Donc du coup, on va opter pour une marionnette à main et puis un comédien derrière. En l'occurrence, ce sera moi. Donc ça ne sera plus Jafar, génie, calife. Ça sera Jafar, génie, Abou, calife. Quatre rôles donc. Ouais, mais c'est rigolo. C'est amusant. Autre différence ici, comme dans Les Mille et Une Nuits, c'est Shirazade qui compte l'aventure et qui n'hésite pas à faire des arrêts sur image pour présenter les différents personnages aux enfants. Oui, absolument. Alors, Shirazade, c'est un alternant. Alors, il arrive que parfois, elle ne soit pas là. Mais quand elle n'est pas là, on a une voix. Ce qui revient au même. Mais quand elle est là, c'est quand même mieux parce que ça pose vraiment le tableau et puis ça donne un côté un petit peu mystique, sachant que là, on respecte parfaitement le compte. Parce qu'à la base, Aladdin, c'est une histoire qui était racontée par Shirazade au sultan. Donc, on a gardé ce côté-là où elle intervient au début, avant chaque personnage pour les présenter. Elle nous explique qu'elle vient nous raconter cette histoire. Donc, ça rajoute un petit truc, pas que petit d'ailleurs, ça fait un personnage supplémentaire un petit peu hors du temps. Sur scène, il y a un arrêt sur image. Ça fait comme un tableau et puis une fois qu'elle a fini sa présentation, hop, le tableau reprend vie. Donc, ça fait une petite mise en scène sympa, ça fait un effet en plus. Je propose qu'on écoute un court extrait. Il était une fois dans un pays lointain, en Orient. Il y a longtemps, très longtemps, vivait un garçon dans une famille de tailleurs nommé Aladin. Aladin était garçon polisson, un peu coquin, un peu voleur, un garnement au grand cœur. Parfois, pour aider sa famille, il se donnait un spectacle dans les rues du Souk. Jusqu'au jour où il fit une rencontre mystérieuse qui changera son octobre, sa destinée. Et c'est l'histoire que nous allons vous raconter. Alors, est-ce que l'humour et le burlesque, c'est important pour vous ? Le burlesque, évidemment, c'est important. Et puis la participation aussi. La chanson, elle est écrite avec les enfants, en fait. On reprend le rêve bleu, mais Aladin, le comédien, le fait en direct avec les enfants et les parents. Souvent, les parents connaissent le rêve bleu. Donc souvent, ils chantent à l'unisson. Et puis ça donne quelque chose de vraiment sympa, de convivial. Et puis l'humour, évidemment. Moi, je n'ai pas écrit un texte vraiment au mot près. On peut sortir du texte et puis faire avec ce qu'on reçoit de la part des gamins. s'il y a des choses rigolotes. Moi, je suis plutôt client. J'aime bien ce côté-là. Je ne sais pas comment dire. On ne joue pas qu'à les murs. Il se passe toujours quelque chose. Ce n'est pas un texte qui est écrit, fixé, placé. Il peut se passer mille et une choses. Après, il y a des tableaux qui sont plutôt rigolos. Après, c'est vraiment ciblé. Moi, je n'aime pas quand ça part dans n'importe quoi parce que souvent, les parents n'aiment pas quand ça crie trop. Donc voilà, il y a des petits moments qui sont faits vraiment pour l'interactivité. Il y a des petits moments qui sont vraiment amusants parce que le génie, je l'ai fait un peu des glingos. Je l'ai fait un peu hors du temps. Et puis, il y a des petits tournages aussi. Ça aussi, ça le fait. Et puis, chansons, danse. Oui, il y a des chansons qui ponctuent le spectacle. Le Café des Délices, joué en live à la guitare ou également Mon Amie la Rose. Oui, alors ça, c'est fait à café la Rose parce que ça rajoute du naturel. Ça rajoute quelque chose d'authentique. Il n'y a pas de bande-son, il n'y a pas de micro. On le fait vraiment en live comme ça. Et par exemple, le Café des Délices. Alors, de temps en temps, il est chanté à la guitare. Mais d'autres comédiens ne savent pas jouer de la guitare. Donc, ils le font un peu en mode slammeur. Et ça, on le fait à un moment bien précis. Lorsque Aladin rencontre Jasmine, il essaie de lui conter Fleurette. Et voilà, la première chanson qui lui vient, c'est celle-ci. Et pour Mon Amie la Rose, c'est quand Jasmine se retrouve toute seule. La veille, elle s'est sentie aimée par Aladin. Et d'un coup, elle se sent abandonnée comme une fleur, comme une fleur fanée. Donc, il vient cette chanson. Aladin et la lampe merveilleuse, un spectacle familial à découvrir à partir de 4 ans tous les mercredis et samedis à 15h à la Comédie Saint-Michel. Merci Jean-Blanc. Mais merci à toi Eric. Que faire des mums, votre émission se poursuit après Aladin et la lampe merveilleuse. Un autre spectacle théâtral pour le jeune public qui se joue aussi à la Comédie Saint-Michel. Mais cette fois-ci dans un tout autre registre. Maxence ou le comte du métro. Pour nous en parler, je reçois son autrice et interprète, Elfride Dubord. Bonjour Elfride Dubord. Bonjour Eric. Alors, vous êtes autrice et interprète, née en Allemagne, venue en France à l'âge de 19 ans. Vous avez été reçue à l'agrégation d'Allemands. Tout en travaillant à l'éducation nationale, vous êtes consacrée à votre vocation littéraire et artistique. Vous avez notamment écrit en Allemands le roman Rémy ou les signes du destin et le recueil de nouvelles et de poésies Scènes du destin. Aujourd'hui, je vous reçois pour Maxence ou le comte du métro, un spectacle théâtral, musical et interactif qui est aussi disponible en livre dans lequel vous partagez la scène avec David Braun, un spectacle à partir de 7 ans actuellement à l'affiche de la comédie Saint-Michel tous les samedis à 15h15. Alors, que raconte l'histoire et qui est Maxence, ce petit garçon de 8 ans qui vient de Bretagne ? Bon, alors, Maxence, c'est un personnage fictif que j'ai inventé parce que je me suis rendu compte que les Parisiens ne connaissent pas bien leur ville et encore moins le métro. C'est pourtant un moyen de transport magnifique qu'ils prennent souvent tous les jours et ils ne savent pas grand-chose. Alors, je voulais changer cela et j'ai inventé ce petit garçon qui découvre Paris pour la première fois en compagnie de son grand-père qui a travaillé dans le métro. Alors, je voulais inviter mes lecteurs à redécouvrir ou à découvrir Paris avec des yeux neufs, les yeux d'un petit garçon qui, lui, est curieux, ouvert à tout. C'était un clin d'œil à Zazie dans le métro parce que Zazie n'était jamais dans le métro, c'est une œuvre surréaliste, mais Maxence, lui, il est réellement dans le métro et il fait découvrir les coulisses, l'histoire, etc. Donc, de ce livre, Maxence dans le métro et le deuxième tome, Maxence à Paris, est né le spectacle Maxence ou le conte du métro. Au début, c'était un spectacle littéraire avec des extraits du livre et un accompagnement musical et c'est devenu de plus en plus théâtralisé. Donc, maintenant, sur scène, il y a une narratrice, moi, qui raconte et qui joue tous les rôles des personnages qui apparaissent accompagnés d'un musicien, comme vous avez déjà dit, David Brown, en ce moment, qui est également comédien, clown, accordéoniste, chanteur, qui apparaît sur scène et qui veut participer, ce n'est pas prévu, et ça donne donc un côté un peu comique, surtout pour les enfants, c'est très amusant, au spectacle. Mais le fil conducteur, donc, ce sont les promenades de Maxence dans le métro où il apprend des choses grâce à son grand-père en se promenant dans la réalité et le soir, après chaque jour, il y a trois jours qui sont racontés, après chaque jour, il rêve le soir et dans ses rêves, son vécu se transforme, se recompose, il y a des personnages qui apparaissent, le créateur du métro, Hector Guimard, le créateur de l'art nouveau, des entrées du métro, etc. Et donc, c'est un spectacle entre réalité et rêve, ce qui donne alors un côté féerique. Voilà. Très bien. Alors, Elphie Dubord, je vous propose que l'on écoute un extrait du spectacle. C'est un petit garçon qui vit en Bretagne et qui vient pour la première fois à Paris. Son grand-père, qui est à la retraite et qui habite en banlieue parisienne, vient le chercher à la gare Montparnasse. Papi a travaillé dans le métro, il sait tout. J'étais assise dans ma petite cabine à l'entrée du quai et chaque voyageur me tendait son ticket dans lequel je fais un trou avec ma poissonneuse. Je fais des trous, des petits trous, des petits trous, ça faisait clon, 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 clon. Elle s'enroulait, roulait, roulait, autour de eux, c'était fleurie. Alors, tu te promènes avec ton pépé ? Comment ? Avec son grand-père. Ça, toi, t'es embêtant de se faire trimballer toute la journée. Elphie Dubord, quels souvenirs gardez-vous de votre arrivée en France et surtout de la première fois où vous avez découvert Paris ? J'étais très jeune quand je suis venue pour la première fois à Paris. Je suis arrivée à la gare de l'Est. Et en effet, mon fiancé m'a emmenée dans le labyrinthe du métro et j'étais fascinée. Franchement, je venais d'un petit village en Allemagne dans cette grande ville et puis, voilà, on s'est engouffré dans les souterrains. C'était fascinant pour moi. Et après, j'ai oublié un peu parce que, bon, dans la vie, il faut assurer, il faut, on a une famille, on a des enfants, la profession, etc. et ça s'est endormi un peu, cet amour pour Paris. Et à la retraite, eh bien, j'avais tout mon temps et puis, j'ai fait des recherches, j'ai parcouru Paris et puis, c'est là où l'idée m'est venue, donc, d'inventer un petit garçon pour faire redécouvrir Paris avec les vieux neufs. Très bien. Alors, Maxence ou Le Comte du Métro, c'est un spectacle à découvrir à partir de 6 ans, tous les samedis à 15h15 à la Comédie Saint-Michel. Merci, Elfride Dubord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et je vous attends. Eh bien, voilà votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Rendez-vous dès à présent sur notre page Facebook pour donner votre avis et commenter l'émission d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse fort ainsi que ma famille et ma petite nièce Erika. Allez au cinéma, au spectacle, lisez, sortez, profitez de votre famille. Allez, je file sur mon tapis volant, mon génie et la belle Jasmine m'attendent pour vous dénicher de super sorties. À la semaine prochaine. Bye bye ! Que faire des mômes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada